Chloé, est-ce que t'es prête? Prête pour quoi? Bien, pour la soirée de demain. Est-ce que tu sais ce que tu vas mettre? Des vêtements. Oui, je pense que je serai pas toute nue. Moi, là, je sais ce que je vais mettre. Est-ce que tu veux que je te le dise? Bien, tu sais qu'il y a rien de moi... C'est ça, c'est parce que j'hésite entre ma robe jaune ou bien mon chandail de Yalou Moulou. Tu sais, j'hésite entre sexy ou décontracté. Bien, Célina aussi est très contente d'aller à la fête de demain à l'école. Je pense qu'elle va inviter Julien à danser. Julien? Mais elle trouve pas cool, Célina. Comment tu sais ça? C'est Carole qui m'a dit qu'une fille leur a entendu dire qu'ils trouvaient Célina vraiment pas cool. Vraiment pas cool? T'es sûre de ça? Oui, bien, je l'ai pas entendu, là, mais c'est ce qu'on m'a dit. Bien, là, tu peux pas dire des choses comme ça sans vérifier, hein. Avez-vous vu Julien, là, aujourd'hui? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort? Bon, bien, moi, j'y vais, hein. J'ai beaucoup de devoirs. Bye. Bye. Qu'est-ce qui se passe? Oh, non, mais c'est que Karine m'a dit une drôle d'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bon, en tout cas, il n'est pas question que je danse avec Julien après ce qu'il a dit sur moi. Hein? Si c'est vraiment ce qu'il a dit. Mais t'es certaine, là, qu'il a dit ça? Bien, c'est une fille qui leur a entendu du nom de fille. On peut pas dire que c'est sûr à 100%. Ouais, mais, t'sais, s'il l'a dit pour vrai, là... Mais c'est pas grave, t'sais, dans le fond, tu sais, toi, ce que ça veut dire être cool? Bien, oui. Regarde, t'sais, t'sais, t'es populaire, là, toutes les filles veulent être tes amies, puis les gars veulent danser avec toi. Puis présentement, c'est pas comme ça que je me décrirais. Bien, justement, moi, je trouve que t'es une fille super, puis drôle, puis t'as des amis. Ouais, bien, merci, là, mais en tout cas, j'ai pas encore gagné le prix de la popularité, hein. Ah! Aucune importance! Moi, je suis une de tes bestes. Salut, les filles. Salut, Chloé. Je vous dérange? Euh, non, 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 pas du tout. Bien, on était en train de parler entre filles de la soirée de demain. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une discussion de filles, hein. Toutes les filles pensent juste de ça depuis une semaine. Bien, on se demandait comme ça, qui est-ce qui va venir? Bien, moi, c'est pas merveilleux. Euh, merveilleusement pas rapport. Non, mais, tu sais, qui d'autre, là? Euh, Antonin, Xavier, Hugo, Alex, Paco, puis Julien aussi. Ah! Ah, Julien aussi? Ah, c'est bien, c'est bien. Bien, c'est parce qu'on se demandait s'il allait venir. OK, bien, en tout cas, il m'a parlé de toi. Ah, oui? Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a demandé si tu serais au party de l'école. Ah! Ah! Et si c'était pas Simon, là, je l'embrasserais presque. Je sais pas pourquoi il m'a demandé ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, c'est que... Mais c'est que quoi, là? Bien, c'est juste que... Il y a une fille dans ma classe hier. Elle parlait avec une de ses amies, puis... 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 Bien, il parlait de Julien. Ça a l'air qu'il a dit quelque chose sur toi. Mais là, quoi, là? Bien oui, dis-le! Bien, là, il paraît qu'il trouve nounoune. Hein? Ah, oui? Non, 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 il a pas dit ça. Il a dit pas cool, hein? C'est pas pareil. Bon, en tout cas, quelque chose comme ça, j'ai dû mal comprendre. Oui? Bien, je pense que ça fait ma journée, ça, hein? Bon, je pense qu'il me reste juste à aller pleurer dans mon petit coin. Mais, Céline, tu sais, c'est juste un truc que j'ai entendu, on entend plein d'affaires à chaque jour, hein? Faut pas s'arrêter à ça. Facile à dire quand les rumeurs te concernent pas. Bien oui, mais comment je pouvais savoir, moi, que j'allais déclencher une guerre nationale? Mais oui, mais qu'est-ce qui stopperait avec ton nounoune, nounouneau? Oui, mais là, j'ai aussi entendu dire par un gars qui l'a su de son cousin, qui, lui, l'a entendu d'un autre gars que j'étais parti. Ah non, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas! Mais là, voyons, ça a jamais fait engraisser personne à regarder dans un frigo. Ah, un bon roti de porc avec des pétates jaunes, là. La tarte au sucre avec de la crème fouettée, là. Alors, on résiste au mauvais sucre. J'essaye. Mais c'est fort, les mauvais sucre, Victoria, hein? Tu sais, ça te prend la volonté de tes mains, là, ça te pâle l'écrasse, ça te jette par terre, ça te piétine. Ah, t'es certaine que le médecin a dit plus de pâtisserie, plus de viande grasse, plus de boisson gazeuse? Ben là, boit un jus, ou mange une pomme. Mange une pomme, c'est bien une fille qui dit ça. C'est pas une pomme que je veux manger, c'est un bon gros steak gras qui sent le parfum de viande qui a cuit, là. C'est avec de la moutarde jaune pis du bon ketchup rouge, là. Pense à autre chose, là. Pis, de toute façon, ça va être excellent pour ton petit pneu. Non, 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 faut que je m'éloigne de ces cuisines-là pour toujours, là. Et de ce frigo-là aussi. Adieu, mon chum. Toi et moi, on a fait un bon bout de chemin ensemble, mais c'est ici que notre autre se sépare. T'as exagéré pas un petit peu, là? Je te mens pas, Victoria, même la boîte de petites vaches me fait saliver dans le frigo. Ben là, change-toi d'idée. Fais du sport. Ben, faire du sport, ça donne faim, faire du sport. Non, non, il faut que tu m'aides, hein? Il faut que tu promettes de m'aider. Même si je te supplie, là, laisse-moi pas en prêche de la cuisine. Bon, je suis bien prête à t'aider, mais là, je peux pas être partout. Je te demande pas d'être partout, je te demande juste d'être à côté du frigo. Toi, c'est fini entre nous. Partir de maintenant, là, je vais venir juste pour ton tiroir à légumes. Tu me fais rire. Ça doit être pour ça que je te demande. Moi, je pensais que tu m'aimais à cause de mon taux de sucre dans le sang. Ah, c'est à l'épate, t'es là. Oui, 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 j'habitissais, ce qu'on dit. Veux-tu un petit quelque chose? Une bonne beurrée de calories? Non? J'ai mieux que ça. Un bon poulet barbecue, ben juteux. Non, non. Bon, ben regarde, un bon sandwich de Capicolo de bord. Non, merci. Non, Claude, éloigne-toi de lui, tout de suite. Une chance que t'es là, Victoria. C'est quoi, là, tu te parles tout seul? Non, 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 c'est l'âge qui fait ça. OK, bon, ben regarde, moi, je vais manger, là, j'ai tellement faim. C'est la croissance qui fait ça, là, j'ai pas le choix. Ben, ben, profites-en pendant que t'es jeune, hein, parce qu'un jour, quand ta croissance va avoir fini en hauteur, elle va commencer à largeur. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder comme ça aujourd'hui? En vous voyant sur le patio, j'ai cru que vous aviez oublié vos clés. Ah, non, 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 j'aime ça manger des chips en regardant le voisinage. Salut, Karine. Salut. Ah, c'est cute, ce que tu dis, là. C'est parce que je viens de dire salut. Ah, ben, je le sais, puis j'ai trouvé ça cute aussi. Ah, c'est le fun que tu sois là, justement, parce que je me disais que, sûrement, que, probablement, que tu voudrais venir avec moi à la danse. J'y vais avec Louis, puis Célinan. Ah, ah, c'est dommage. Je trouve qu'on irait bien ensemble, tu sais. Toi, t'es cute, puis t'es intelligente. Puis moi, je suis un peu le contraire, tu sais, je suis intelligente, puis cute. Je vais te dire quelque chose, Antonin. J'espère deux choses dans la vie, hein. Jamais tomber face à face avec un ours en pleine forêt, puis jamais être si mal prise pour sortir avec toi. Ah, ah. Ah, tiens, Karine vient de passer et vous vous êtes pas croisés? Euh, non, non. Pourtant, elle m'a dit qu'elle avait vu un tata dans le solarium, puis j'ai tout de suite pensé à toi. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que t'aies pensé à quelque chose. Tu veux-tu une bonne beurrée au chocolat, hein? Comme ça, la bouche pleine, tu vas arrêter de dire des niaiseries. C'est pas de refus. Tu veux-tu que je te dise ce que j'ai entendu? Non, mais j'ai l'impression que tu vas me le dire quand même. Exact! J'ai entendu ma sœur au téléphone. Il paraît que Célina, elle a un kick sur Julien, mais que Julien, il serait pas intéressé parce qu'il trouve Célina trop laide. Hum. Moi, j'ai entendu nounoune, hein. Mais Chloé, elle a dit que Karine dit que c'était pas cool. Ben, quelque chose comme ça, hein. C'est pareil. Non, non, laide, c'est pas pareil. Ben, t'sais, tu peux pas dire que Célina est laide. Hum, non, c'est vrai. Même que je dirais qu'elle est plutôt cute, hein. Ben, là, cute, faudrait pas exagérer, hein. Hum, justement, en parlant de tout ça, là, j'ai un ami qui m'a dit que voulait draguer une fille, mais qu'il savait pas trop comment. Je me suis dit que toi, t'avais peut-être des conseils. Ah, ça, c'est sûr. Mais t'sais, t'es tombé sur le bon gars. Je suis un gars expérimenté, moi. T'as déjà cruisé d'autres filles que Tloué? Ben, pas vraiment, là, mais ça a marché puisque je sors avec ta sœur. Ouais, mais il faut dire que te louer n'a jamais été trop, trop difficile. Hein, c'est sûr, elle arrive à t'endurer comme frère. Ah, mais, ah, c'est quoi, là, ta technique? Ben, premièrement, là, il faut que tu fasses le gars le gars pas intéressé, puis il faut que tu sois sûr de toi-même. Ça, là, c'est toujours vendeur. Je me demandais ça, qu'est-ce que tu fais samedi soir, toi? Ah, demain soir, je... je fais rien. OK. Ben, c'est le fun, moi aussi, je fais rien. Ah, super trippant. Ben, je me disais que... Ben que j'en regarderais peut-être des films chez nous, là. Hey, c'est le fun que tu m'en parles. Moi aussi, là, quand je vais aller regarder des films, il faut absolument que j'en parle à quelqu'un. Ouais, c'est... c'est presque toujours vendeur. Ah, OK. Euh, être sûr de moi, ça, je connais, puis faire le gars pas intéressé aussi, regarde bien. Salut! As-tu déjà dansé avec un beau gars comme moi? Je le savais que les conseils, c'était pour lui. Il est en train de se vendre, puis il s'en aperçoit même pas. Regarde, après ça, là, il faut que tu fasses des commentaires positifs sur son linge, sur ses cheveux, puis il faut que tu trouves Brad Pitt bon acteur. Il faut que tu écoutes les mêmes films qu'elle, aussi. Qu'est-ce que t'as dit? Deux super bons films, je pense. C'est Boucherie macabre chez les morts vivants puis Bain de centrosse, la revanche. Ouais, super. Ben là, tu peux faire des erreurs, mais il faut que tu sois capable de bien te rattraper. OK, regarde ça. Euh... Ah! Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? C'est beau. OK, regarde, je pense qu'on va s'entraîner sur une autre fille avant que tu t'essayes sur la bonne, hein? OK. Tu veux dire qu'on ferait comme un essai, là, comme quand on fait une rédaction brouillon avant de la mettre au propre? Euh... Ouais. Mettons que c'est ça. OK. Ouais, je pense que j'ai fait une autre gaffe, moi, là. Tu veux que je te raconte une histoire de rumeurs débiles qui est arrivée à une fille? Ah, ben, pourquoi pas? Ça va peut-être me changer les idées. Oui. Ça s'est passé à l'école, mais toi, t'étais pas encore arrivée. J'étais dans les toilettes de l'école, puis une fille qui était blessée à la jambe a raconté qu'elle s'était faite mordre par un chien-soussisse. OK. Quelques jours plus tard, j'ai entendu des histoires comme quoi cette fille-là s'était faite mordre par un loup-garou. Ha! Ouais, le chien-soussisse avait pas mal engraissé. Je te jure que tout le monde le croyait. Plusieurs filles voulaient même plus venir à l'école. Les parents se sont plaints qu'une élève racontait des histoires de loup-garou qui faisaient peur à leur fille. Ah, ouais, là, ça s'en vient gros, je te vois venir. La fille qui s'est faite mordre par la saucisse a eu des problèmes? Oui! Là, plus personne voulait y parler, là. Elle dis naître toujours toute seule. Ah! C'est bien pas juste, là, pauvre fille. Hum. Là, l'année d'après, la fille et sa famille sont parties vivre à Chibougamau. Ouf! Chibougamau? Hé, c'est loin, hein, Titi, pour une morsure de chien, il me semble. Ah! Tu me niaises! Ben oui, je te niaise, voyons. Tu vois qu'on peut le faire croire n'importe quoi si on veut. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah! Ha! Ha! Non, mais c'est Chloé, là, qui me racontait une histoire qui n'a ni queue ni tête. Ah! 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 Mais moi, justement, là, les histoires, ça me donne faim. Une faim de loup. Ah! Ha! 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 Est-ce que vous voulez que j'aille chercher des biscuits puis du jus? Ah! Oui! OK. Hum... Chloé, je peux te dire quelque chose? Ben oui. Ben, c'est parce que c'est un... c'est un petit peu gênant, là. Ah! Inquiète-toi pas, là. Dis-moi tout, hein? OK. Bon, ben, je revenais de l'école, pis je marchais avec des filles d'une autre classe, pis elles m'ont raconté qu'elles avaient entendu dire que Célina avait voulu s'asseoir à côté de Julien dans la classe pis qu'il a crié super fort qu'il voulait pas être assis à côté d'une noeudre comme Célina. Ah! Il a dit ça? Mais non, moi, là, je le saurais. Je suis dans la même classe. Je leur ai entendu si c'était arrivé. Hum. Ben, tu leur as dit que c'était pas vrai? Oui, mais elles ont pas voulu me croire. Elles ont dit que je protégeais Célina, là, parce que c'était mon amie. Pis toi, qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? Ben, c'est de ma faute parce que c'est moi qui a parlé de Julien pis qui a dit qu'il trouvait Célina pas cool. Pis ça s'est vraiment passé, hein? Ben, je suis pas sûre. J'ai peut-être un petit peu inventé. Quoi? Tu me niaises, là? T'as menti! Mais c'est parce que j'étais jalouse, pis jalouse! Mais je le trouve cute, mon c'est Julien. Tu le trouves pas cute, toi? Mais là, c'est pas la question! T'as menti! Là, là, tu vas faire ce qu'il faut pour arranger ça, hein? Tu vas aller parler avec Julien. Pour mettre ça au clair, tu vas aller t'excuser à Sina. Sinon, c'est moi qui va le faire pis ça va mal aller pour toi. Bon, je pense que j'ai pas le choix. Ah! C'est l'heure de la force du biscuit! Ah! 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 Ben, j'ai oublié le jus. Ben, je reviens, OK? OK. Hum! Hum! T'es encore là, on tenait? Ben, oui. Euh... Tu sais, Célina, je te trouve bien cool comme fille. Ben, merci. Voyons, qu'est-ce qu'il lui prend? Bon, ben, moi, je vais retourner en haut. Oh, non, attends, parle pas! Hum, tu sais, je disais ça l'autre fois à... ben, à quelqu'un, là. Pis, je disais... Je disais... Tu disais quoi? Je disais... Hé! As-tu vu, Célina? Elle est donc bien quelque chose. Tu disais que j'étais quelque chose. C'est... C'est très intéressant. Ouais. Pis, t'sais, Célina, moi, là, je te trouve pas du tout laide, là, comme Julien y a dit. Ah! Ah! Là, je perds mon calme! Quoi? Hé! Où est-ce que t'as entendu dire que Julien me trouvait laide? Euh... Ben, je sais pas, là. Quelqu'un, quelque part. À l'école, sûrement. Ah, ouais, ouais, ouais. Je vois quelqu'un, quelque part. C'est très clair, hein? Oui. Bon, ben, moi, faut que je retourne en haut, hein? C'est quoi? Attends, attends. T'sais, je te trouve super fine, pis je trouve qu'on irait bien ensemble, hein? Euh... Est-ce que t'aimes ça, les films? Est-ce que t'aimes les films de Brad Pitt? Euh, non. Non, non, pas vraiment, non. Ça tombe-tu bien? Moi non plus, je l'aime pas pantoute, Brad Pitt. Moi, j'aime mieux les films de Jackie Chan. Y'a... Y'a-la! Ouais, ben, tu sais, c'est... Non, mais c'est bien, c'est bien, parce que... Ben, je veux dire, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut, hein? C'est dans la nature. Ah... Ah oui, c'est comme tes cheveux. Mes cheveux? Ben oui, car ils sont dans la nature. Ah, oui. Je le savais que j'avais fait une gaffe. Hé, Simone! Je me suis dit que, vu que maintenant, je sortais avec Célina, pis que t'es mon meilleur ami, ben, je m'en viens m'installer chez vous. Hein, beau-frère? Ah, je veux dire, double beau-frère, vu que t'es avec ma soeur. Euh... Il faut que je fasse quelque chose avant qu'il soit trop tard. Tu parlais avec Célina? Ouais, j'essayais ta technique. Mais je savais pas que c'était pour essayer sur Célina. Ah, ben, inquiète-toi pas, là, j'ai un peu menti. Mais c'est parce que je me pratique sur Célina, pis après, je vais m'essayer sur la bonne, là. Ben oui, mais je pense pas que ce soit une bonne idée de s'essayer sur Célina. Euh, pourquoi? Ben, c'est ma demi, là. T'sais, si... Si elle apprend que c'est moi qui t'a donné des conseils de drague, là, ben, je suis pas prêt de m'en sortir. Hé, inquiète-toi pas, elle le saura pas. Hé, il comprend pas vite, lui. De toute façon, moi, les filles, là, j'ai mis dans ma poche de même. Déjà prête? Ah non, je voulais essayer différents vêtements pour la danse de ce soir, là. J'essaie de me trouver un style plus cool. Plus cool, ça veut dire? Ben, je me disais que je préfère des efforts pour m'habiller autrement, pour avoir l'air plus... Plus tendance? Ouais, ça. J'aimerais être autrement, là, pour que les autres me voient autrement. T'sais, c'est bien de m'avoir l'air d'une fille plate, hein, comme ça, t'as plus d'amis, pis les gens t'aiment plus aussi. Ben voyons, mais t'en as plein d'amis. Pis moi, j'en connais plein, plein des gens qui t'aiment. Ah oui, là, mais à l'école, c'est différent. Regarde, Karine, par exemple, là, ça, c'est une fille super populaire, pis Chloé, elle, elle a son style. Moi, j'ai rien de tout ça. Oh, voyons! T'es pleine de talent. T'es curieuse, assidue, t'as toujours des nouvelles idées. Ouais, là, mais ça fait pas de moi une fille super populaire, hein. Ben voyons donc. La meilleure catapulte de toutes les écoles, là, les patins à roulettes avec signalisation, la collecte de vêtements pour les plus démunis, c'est toi qui as fait ça, hein? Tout ça, pis en moins d'un an. Moi, je trouve pas ça plate du tout. Ouais. T'as raison, là, dans le fond, je suis une fille fabuleuse. Ah oui, c'est ça. Bon, ben, viens-t'en, ma fabuleuse. Viens déjeuner, j'ai fait des crêpes. OK, j'arrive. Entrez. Ah, c'est toi qui as le sac de bisco au chocolat? Ah oui, hier, Karine, Chloé et moi, on s'est fait une petite colère, j'ai oublié de les redescendre. Ah, moi, j'avais pas oublié qu'on avait acheté, hein. Ah, chocolat, chocolat, chocolat. Farine, glucose avec une petite touche de vanille. Non, 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 viens! Ben voyons, Victoria, qu'est-ce que tu fais là, ma chérie? Hum, puis toi, qu'est-ce que tu faisais, là? Ah, ben, je faisais l'inventaire des biscuits pour être sûr que les enfants en manquent de rien, hein. Ah! Moi, je trouve qu'il était pas mal proche de ta bouche, ce biscuit-là. Oui, non, 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 c'est parce que je vérifiais s'il y avait vraiment bien tous les ingrédients indiqués sur le paquet, là, hein. Regarde, tu m'as demandé d'être la gardienne de ton estomac. Alors, pas de biscuits au chocolat. Oh, s'il vous plaît, madame, là, juste un petit pour manger avec mon café, là. Non. Victoria, je t'avais dit si je te suppliais, hein, puis regarde, là, je suis à genoux. Oh! Oh! OK, bien, regarde, un tout petit, alors, hein? Mais tu fais le beau. Oui. Tu fais le beau. Oui, tout. Ah, des vrais bébés! Je peux pas croire qu'ils vont faire de moi une adulte normale. Il s'entraînait sur Céline. Mais là, là, si elle apprend que j'y suis pour quelque chose, elle va vouloir m'arracher les dents. Ça va pas lui faire plaisir, ça, c'est sûr. Oui, puis moi, me faire arracher les dents, ça va pas me faire plaisir non plus. Non, non, il faut que je trouve un moyen pour calmer Antonin. Elle remarque que Céline sera jamais intéressée par Antonin. Faut espérer qu'il va cette année tout seul, hein? Non, oui, là, tu connais ton frère, il lâchera pas le morceau facilement. Bien, il va prendre ça comme un défi personnel. T'as pas tort là-dessus. Ouais, bien, faut compter sur le manque de patience de Céline, d'abord. Bien, ça, j'y crois, en espérant qu'elle va s'énerver contre Antonin, pas contre moi. Oui, en tout cas, Simon, c'est ce qu'on appelle avoir perdu l'occasion de se taire, hein? Ouais, je sais. Hé, salut, avez-vous vu Céline? Ta méthode, là, ça marche bien. Je pense vraiment que ta soeur, elle a un gros kick sur moi. Euh, demi-sœur, pis demi-kick sûrement aussi, pas plus. Moi, je pense que tout ça, ça va se décider ce soir sur la piste de danse. Non, 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 parce que je pense que Céline est intéressée par quelqu'un d'autre, hein? Ouais. Julien? Julien, là, il a dit que Céline... Oui, c'est juste des rumeurs. Bon, nous autres, on va aller changer, là, on a un cours d'éducation physique. Ah, oui? En tout cas, si tu vois Céline, là, vous disiez que j'en cherche. Pas de problème. Enfin, une soirée juste pour toi et moi, hein? Les enfants devraient avoir plus souvent des soirées de danse le vendredi soir. On sera appréciés, là. Oui, mon chéri. Hum. Ah, princesse, t'es pas remportée à ton bal? Bien, je vais tout de suite, là, mais... Je ne comprends pas que ton balot change en citrouille. Ah, ouais. Hein? Antony, mais qu'est-ce que tu fais, là? Ah, c'est parce que je joue au baby-foot avec Manolo. Mais là, je suis prêt. Est-ce que tu veux faire le chemin avec moi? Hum, bien... Oui, oui, pas de problème, là. Hé, il est donc bien beau, ton chandail. Ah, tu trouves? Oh non, là, dites-moi que c'est un cauchemar puis que je vais me réveiller. Tiens, je t'ai pris un jus. Ah, merci. Hé, comment tu trouves mon chandail? Génial! Hé, il paraît que mon frère te drague. Ah! Ah, c'est ça qu'il essaie de faire depuis hier. Ah, bien, je n'avais pas compris. Hé, méchant dragueur, là. Hé, il m'a même dit qu'il me trouvait cool. Hé, si être cool, ça plaît à mon frère, là, c'est peut-être pas la bonne méthode pour plaire à Julien. Ah, bien, oui. Dans le fond, t'as raison, là, c'est mathématique. Si quelque chose de X plaît en un nain, le même X ne peut pas plaire à Julien. Ouais, les matines, là, c'est pas ton trait de caractère le plus drôle, hein? Ouais, je le sais, là, mais c'est mon style. Bon, bien, je vais aller inviter mon amoureux. Ah! Ben, on dirait qu'on a les mêmes goûts, là. Ouais, avoir su, j'aurais mis ma robe jaune. Ah, non, bien, tu sais, c'est drôle, là. Tu trouves? Ben, oui. Hé, peut-être que demain, là, à l'école, il va y avoir une rumeur comme quoi on est des jumelles. Écoute, je voulais te dire, j'ai parlé avec Julien. Ah, oui? Euh, de quoi? De l'histoire qu'il aurait dite, puis... Ah, puis... En fait, c'est pas vrai. T'es sérieuse, là? Ben oui, là, je te dis, il n'a jamais dit ça. C'est parce que c'est moi qui ai un petit peu inventé. J'étais un peu jalouse. Ah, non, mais c'est... Il a pas de mots, là, c'est... Il l'a pas dit! Il l'a pas dit! Il l'a pas dit! Ah! Il m'a demandé de te demander si tu voulais danser avec lui. Ah! Ah! Pour vrai, là! Mais oui, regarde, il est là, là, il t'attend. Allez, vas-y, Céline, allez! Ah, bien, euh... Ouais, en rentrant à la maison, je donne mon T-shirt à ma petite soeur. C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 C'est parti!